Donc, on va démarrer le Sala des savoirs d'aujourd'hui avec Isabelle Marchand. Je veux commencer par vous remercier d'être là avec nous, tout le monde, pendant cette heure de midi, qui va nous permettre d'aller à la découverte du laboratoire vivant Mieux soutenir pour vieillir dans les Laurentides. Donc, moi, c'est Myriam Famille, je suis conseillère en transfert au TIES, c'est Territoires innovants en économie sociale et solidaire. C'est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale. Le TIES mène des travaux pour mettre en lumière les innovations pertinentes pour les acteurs de l'économie sociale au Québec. On fait aussi un travail de liaison et d'animation pour que des acteurs terrains et des experts et chercheurs créent ensemble des nouvelles connaissances. Et puis ensuite, on trouve les meilleures stratégies pour transférer ces connaissances aux personnes et aux organisations qui peuvent en bénéficier. Alors, on organise toutes sortes d'événements, dont les Sala des savoirs. C'est une formule courte, le Sala des savoirs, qui nous permet d'aborder un sujet rapidement et qui fait vraiment une belle place aux échanges. Donc, on va réserver un moment pour les questions à la suite de la présentation d'Isabelle. Et donc, justement, pour les questions, vous avez vu, il y a une fonction Q&R qui est disponible au bas de l'écran Zoom. On vous invite à utiliser cette fonction Q&R pour poser vos questions et de réserver vos commentaires et vos salutations au clavardage que vous avez commencé à utiliser. Donc, aujourd'hui, on parle de vieillissement. Et bon, ce qu'on a constaté au TIES dans le travail de veille, c'est que les services pour les aînés sont de plus en plus marchandisés. Et ça, ça contribue à une perte d'accessibilité, une perte d'abordabilité et de qualité des services, étant donné que, bon, bien souvent, la rentabilité financière prime sur la personne. Alors, face à ce constat, le TIES a rassemblé, il y a deux ans, une quarantaine d'actrices et d'acteurs issus de la pratique, de la recherche et des grands réseaux dans une multitude de secteurs pour comprendre le rôle que l'économie sociale peut jouer pour ralentir ce phénomène de marchandisation et pour améliorer la qualité des milieux de vie des personnes aînées, mais aussi donc pour améliorer l'accessibilité économique et géographique des services pour assurer une plus grande participation des personnes aînées et de leurs proches dans la définition des besoins et dans la définition des solutions qu'on apporte pour répondre à ces besoins, et enfin pour renforcer les solidarités intergénérationnelles. Et donc, dans la perspective de ce travail au TIES, on a suivi avec beaucoup d'intérêt la naissance du laboratoire vivant dans les Laurentides, qui est dirigé par Isabelle Marchand, un laboratoire qui s'appuie fortement sur la concertation entre les acteurs régionaux et locaux, pour maximiser la co-création de solutions et de pratiques innovantes pour le vieillir chez soi. Donc, Isabelle est rapidement devenue une partenaire privilégiée du projet du TIES, et on la remercie vraiment chaleureusement de cette contribution-là. Je vous la présente donc, Isabelle Marchand, elle est professeure agrégée en travail social à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Elle enseigne dans le champ de l'intervention collective. Ses projets de recherche en cours se penchent sur le déploiement des pratiques innovantes qui permettent de bien vieillir chez soi, dans sa communauté, également sur la participation sociale des personnes aînées, et sur les questions d'inclusion et d'exclusion sociale, et la problématique de la violence conjugale vécue par les femmes aînées. Isabelle, elle est membre du Réseau québécois en études féministes, du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités et les discriminations. Elle est également membre du CRISE, le Centre de recherche sur les innovations sociales, et elle est membre des équipes de recherche VIE et SAS FEM. Donc, merci beaucoup Isabelle d'être là pour nous présenter le laboratoire. Je te cède la parole pour une vingtaine de minutes, et ensuite on pourra avoir une période de questions. À toi. Merci Myriam, merci Myriam pour cette belle présentation, et plus largement merci à toute l'équipe du TIESC pour cette chaleureuse invitation. Je suis vraiment très heureuse, même si je ne vous vois pas, d'être ici pour partager en fait cette expérience de neuf mois déjà. C'est la première communication en fait grand public que je fais sur ce projet de laboratoire vivant. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, le projet, la démarche s'intitule pour l'instant « Mieux soutenir pour vieillir dans les Laurentides ». En fait, on est en train de chercher aussi un acronyme de laboratoire et créer un site Internet. Alors, c'est une démarche, comme je disais, tout à fait récente. Alors, pourquoi d'abord, quelques éléments de contexte. Pourquoi vieillir chez soi? Bien, vous le savez certainement, la majorité des personnes aînées désirent vieillir chez elles dans leur communauté. En fait, le vieillir chez soi, en fait « aging in place » en anglais, renvoie aux conditions favorables qui permettent de vieillir dans sa communauté. Donc, en fait, le chez soi n'est pas seulement le domicile, il ne s'agit pas de maintenir à domicile à tout prix des personnes vieillissantes et aînées, mais plutôt de favoriser leur ancrage dans une communauté d'appartenance dans l'avancée en âge. Donc, le chez soi agit comme un facteur de protection et de sécurité dans l'avancée en âge. Il contribue aussi, c'est une dimension importante, en fait, à la qualité de vie et au bien-être bio-psycho-social dans l'avancée en âge, ainsi qu'au maintien, en fait, des liens sociaux. L'ir chez soi permet aussi, donc, de préserver le sentiment d'appartenance et l'ancrage à un territoire donné, à des espaces de socialisation, à des espaces de participation. Et ces espaces, en fait, permettent de soutenir la citoyenneté des personnes dans l'avancée en âge. On comprendra, donc, que c'est un enjeu significatif, qui font la possibilité de vieillir chez soi pour les personnes du grand âge. Et j'entends, en fait, par le grand âge, les personnes âgées de 80, 85 ans et plus. On sait aussi que les besoins en matière de soutien à domicile doubleront en 2050 par rapport aux données disponibles en 2020. Et on sait, pour l'instant, qu'il y a déjà plusieurs listes d'attente dans différentes régions au Québec. Donc, quelques données rapides sur le territoire des Laurentides où se déploie le laboratoire vivant. Donc, vous le savez certainement, c'est un vaste territoire qui est diversifié. C'est la seconde région en importance, en fait, au Québec en termes de population qui se répartit sur huit MRC. On a les quatre MRC du Nord, ici, qui sont davantage caractérisés par des territoires à caractère rural et qui sont davantage, pour l'instant, vieillissants. Et quatre autres MRC qui sont davantage caractérisés par l'urbanité, des territoires périurbains aussi, et qui sont un petit peu moins vieillissants pour l'instant, mais toutefois davantage que la moyenne québécoise. Donc, on voit ici qu'au Québec, en 2021, on a environ 17 % de la population aînée 65 ans et plus, et dans les Laurentides, pour l'instant, on a près de 25 %. Et cette tendance entre les quatre MRC du Sud et du Nord vont s'inverser. Les territoires du Sud vont devenir de plus en plus vieillissants en 2030 et en 2050. Donc, d'ici 2036, la population aînée des Laurentides va s'accroître deux fois plus rapidement que la moyenne québécoise à l'ensemble de l'échelle du territoire québécois. Donc, quelques précisions, en fait, sur les territoires pilotes, parce que ce laboratoire, pour l'instant, se déroule sur deux MRC, donc deux territoires sur lesquels va se déployer des expérimentations. Donc, premièrement, la MRC d'Argenteuil. On sait que c'est une MRC aussi qui est largement vieillissante en ce moment, donc un petit peu plus que le quart de la population de la MRC est âgée de 65 ans et plus. C'est une MRC aussi qui a une caractéristique spéciale comparativement à nos régions ou à différentes régions au Québec, notamment dans les Laurentides. Elle a une communauté importante de personnes anglophones, environ 15 %. C'est une communauté aussi qui est vieillie, qui est vieillissante aussi dans la région. Et à peu près un cinquième de la population le vit sur la mesure du faible revenu dans cette MRC-là. On a aussi le territoire d'Antoine-Label, qui est en fait cette grande région du nord, juste avant les Laurentides. C'est une région caractérisée par la ruralité. Et pour vous donner un approximatif, elle représente en termes de superficie environ trois fois l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est des grands espaces. Et c'est une MRC aussi très vieillissante. On a à peu près 30 % de la population de 65 ans et plus. Et environ 25, et environ un peu plus que 25 % en fait des personnes de 65 ans et plus représentent en fait les personnes qui sont sur la mesure du faible revenu ici dans cette MRC-là. Donc, les pilotes se développent sur ces trois, pardon, ces deux MRC, ces deux territoires. Alors, j'arrive rapidement aux objectifs. La démarche qui s'inscrit sur trois ans vise trois objectifs. Donc, dans un premier temps, on souhaite identifier les besoins des personnes aînées habitant dans les municipalités à caractère rural des Laurentides pour vieillir chez soi dans cette communauté. On procède aussi à faire un état des lieux en matière de services régionaux locaux, donc des services issus tant du domaine public communautaire que sont offerts par le domaine de l'économie sociale qui permettent de vieillir chez soi. Et finalement, à la troisième année, on souhaite élaborer, expérimenter, donc des initiatives, une stratégie innovante qui permet de vieillir sur son territoire. Donc, ces objectifs se soutiennent, en fait, sont déployés et pris en charge, on peut dire, par un comité de gouvernance. Ce comité de gouvernance, je vais vous l'expliquer brièvement pour vous retenir si vous avez des questions. Donc, il est composé, en fait, de plusieurs acteurs à la fois locaux et régionaux et comprend à peu près tous les secteurs de la vie sociale, le monde communautaire, l'institution, bien sûr, le domaine de l'économie sociale, la philanthropie, le domaine municipal également. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de partenaire privé, donc c'est le seul secteur, en fait, qui est absent dans cet écosystème. Donc, ici, vous voyez, on a un comité de pilotage qui réunit, en fait, mes collègues de l'UCO Campus Saint-Jérôme, chercheurs qui m'accompagnent dans cette démarche. On a aussi des co-chercheurs issus du CISSS des Laurentides, qui sont des gestionnaires, notamment du SAD, du soutien à domicile. Donc, quelques personnes gestionnaires, autres gestionnaires au CISSS et des gestionnaires représentants d'organismes communautaires, là, aussi, des instances régionales, par exemple, l'instance régionale de la table régionale des aînés des Laurentides. Et on a une médecin spécialiste, aussi, de la santé publique, qui suit du CISSS, qui accompagne aussi cette démarche du comité de pilotage. Le comité de pilotage, le nom dit, donc, sert à orienter les grandes actions de la démarche, notamment le premier objectif autour de la recherche et de la cahier de données, et aussi de mettre en œuvre, en fait, différentes stratégies de mobilisation, transfert de connaissances, là, au fur et à mesure de l'avancée des différentes étapes. Ce comité-là, il est en intime conversation, dialogue avec le COCO et vice-versa. Donc, le COCO, comité coordination, opérationnalisation, désorientation. Donc, c'est vraiment le COCO, là, qui est un comité très important, qui veille à la fois à la mise en œuvre de ce processus lab, qui veut agir l'itératif, et qui assure aussi, là, qui veille à mettre en œuvre, en fait, des meilleurs dispositifs possibles selon chacune des étapes de la démarche, et de répondre aux besoins qui émergent, là, au fur et à mesure du processus. Donc, ce COCO accompagne, en fait, ce qu'on a appelé les cellules agiles, actions terrain. Donc, deux entités qui sont dans chacun des territoires pilotes, donc dans Argenteuil et Antoine Labelle. Vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est une cellule agile. Alors, une cellule agile, ce n'est pas un comité fixe, ni avec une composition et un mandat fixe. En fait, c'est une entité qui vise à réunir les acteurs locaux pour s'assurer qu'on ait ce dialogue constant entre les territoires puis les instances ici. Et, en fait, ce comité, cette cellule, en fait, peut varier de composition selon le temps, peut aussi avoir des finalités, des objectifs différents selon les différentes étapes du projet. Et ça sert vraiment, finalement, à ce qu'on soit ancré dans les territoires locaux, avec les gens, avec les partenaires pour s'assurer, en fait, que l'action se construit à partir du bas, si on peut dire, et qu'on soit dans une démarche le plus horizontale possible. Et ces cellules, en fait, agiles, sont constituées de personnes aînées, des tables locales. On va accueillir sous peu aussi des personnes aînées citoyennes. Elles sont soutenues par la présence d'un ou d'une organisatrice communautaire et de justice. Et pour le territoire d'Antoine-Label, d'une directrice du CAB, des centres d'action bénévoles aussi, qui offrent plusieurs services sur la région. Alors, je vous présente l'étape, en fait, la démarche sur trois ans, qui est découpée, en fait, en cinq étapes. Alors, le laboratoire, vous l'aurez deviné, mais c'est une démarche qui se veut participative, partenariale, intersectorielle. Le laboratoire, en fait, se décline via ces différentes phases ici, qu'on appelle, en fait, l'approche de design thinking, qui vise, en fait, une méthodologie issue du design, qui vise, en fait, à mettre en dialogue des personnes utilisatrices des services, en vue, justement, de créer des dispositifs, de résoudre des problèmes, et de favoriser, en fait, la création de dispositifs d'innovation qui vont être pérennes dans le temps, puis qui vont être aussi avoir un impact réel sur les personnes concernées. Alors, dans une première phase, dans notre année 1, donc, on a fait une période d'écoute des besoins des personnes concernées. Il y a une collecte des données. On a cheminé aussi, on finalise en ce moment, en fait, des diagnostics territoriaux sur l'état des lieux, des services, donc, afin d'identifier, si je peux dire, les trous de services. Et on est en train, là, de se projeter, à l'aube des vacances, de la période estivale, à notre année 2, puis s'inscrire davantage sur l'année scolaire, là, ce qu'on peut dire, vers cette étape sous l'égide de l'idéation, donc, c'est-à-dire, la lumière de la collecte de données, quelles priorités, quels sont les enjeux qui vont être priorisés dans chacun des territoires, quelle forme d'action va-t-on choisir sur ces territoires? Et donc, après ça, donc, le choix de l'initiative qui va être retenu, j'imagine, parmi plusieurs priorités. Et en ce sens-là, donc, c'est en deux sous l'égide de la concertation, de la concorption et de la mobilisation, notamment, via nos cellules agiles, qui vont faire ce travail aussi, soutenu par le reste de l'écosystème et du comité de coordination, le COCO. Donc, ça va nous amener vers notre fin d'année 2 à des ateliers de prototypage, c'est-à-dire en quels vont être les pourtours de cette initiative retenue, comment ça va fonctionner, comment on va se déployer, qui va prendre ça en charge, etc. Et vers la fin de l'année 3, cheminer vers l'élaboration d'un plan d'action en vue d'implanter cette initiative pour pouvoir l'expérimenter et autant que faire ce peu-là, faire une évaluation continue dans le temps de ce processus, parce qu'en trois ans, vous avez deviné que c'est relativement court pour cheminer sur une expérimentation. Alors, je m'arrête, je prends quelques temps aussi pour présenter davantage l'état des lieux. En fait, l'année 1, ça fait à peine neuf mois que le laboratoire s'est déployé, donc financement cet été, pour un lancement officiel du lab qui a eu lieu avec les différents acteurs, partenaires, collaborateurs de la région à l'automne. Donc, on a organisé la collecte de données sur les différents territoires. cet hiver, en fait, on vient juste de terminer, on fait un dernier groupe de discussion au début avril, donc j'y reviendrai un peu sur la métaux. Et ça va nous permettre, en fait, cette finalisation de cette étape de cheminer vers, nous y sommes presque, ce printemps, cet été, sur la co-interprétation des données avec les différents partenaires et nos différentes cellules et comités, tout ça à la lumière, justement, des diagnostics territoriaux qui vont être aussi mobilisés dans un aller-retour entre les données et les diagnostics qui vont être faits. Donc, quelques mots sur la méthodologie, en fait. Donc, trois types de populations ont été rencontrées pour répondre à l'objectif premier qui était de cerner les besoins, identifier les besoins des personnes concernées pour vieillir dans ces deux territoires à caractère ruraux. Donc, on a interrogé, en fait, une cinquantaine via plusieurs focus groupes, une centaine, pardon, de personnes aînées sur les deux territoires, donc une cinquantaine par territoire. On a aussi, via des entrevues individuelles, interrogé des responsables, gestionnaires, directrices, d'organismes communautaires, communautaires le plus souvent, ou des communes sociales qui sont en charge, en fait, d'offrir des services aux personnes aînées sur leur territoire et les personnes proches aidantes, notamment pour tenter de rejoindre les personnes plus âgées, les personnes de 80 ans, 80 ans, 85 ans et plus, donc via des focus groupes aussi. Et donc, ces résultats, davantage qualitatifs, vont être triangulés au cours de l'été avec d'autres données à caractère plus quantitatifs qu'on va avoir du site des Laurentides qui sont tissus, en fait, du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle pour les personnes hors réseau. Donc, c'est un outil qui sert à mesurer l'autonomie fonctionnelle pour les activités de la vie quotidienne quand on fait une demande en soutien à domicile à notre site de région. Donc, ces données-là, je ne vais pas dans les détails, mais ces données-là vont nous servir aussi à avoir davantage un portrait plus étailé sur les différents types de services et de besoins. Alors, quels sont les prochains pas à partir de l'été, de la fin de l'analyse des résultats? Donc, justement, cette analyse des résultats va nous permettre, en fait, de se projeter sur notre en deux, sur la diffusion des résultats auprès des partenaires, des collaborateurs via un événement régional, donc un forum des partenaires à travers lequel, justement, va être officialisé, va être entériné avec les gens, la stratégie de concertation, mobilisation de l'an deux. L'an deux, je l'ai rapidement évoqué, ça va être le choix des priorités d'action, donc via cette stratégie de concertation, mobilisation, qu'on est déjà en train de réfléchir pour être prêt à la rentrée et déployer différentes séances d'idéation au fur et à mesure de, vers la fin de l'an deux, donc on vise à le propos de l'page, donc c'est-à-dire définir les pourtours de l'initiative, comment ça va fonctionner concrètement, qui, quand, comment ça va fonctionner en vue de cheminer vers le plan d'action et une implantation du projet à la toute fin de l'année 3. Donc, j'arrive déjà à quelques réflexions, constats que je partage avec vous, là, comme première personne avec qui j'ai la chance, justement, de discuter de ce laboratoire, donc c'est une démarche qui s'ancre vraiment dans un développement territorial. Pourquoi? Parce que le territoire, ici, c'est vraiment comme le moteur, le terreau, l'innovation sur lequel se construit le projet. Ce projet-là aussi permet, on sent vraiment l'appartenance territoriale des acteurs, donc c'est-à-dire ce concept de territoire vécu, ce territoire vécu renvoie au sentiment d'appartenance des différents acteurs et partenaires et ça permet, en fait, le renforcement ou cette construction d'identité, pardon, territoriale, construction des liens sociaux, intersectoriels, ainsi que la mise, donc, en réseau d'acteurs, d'actrices qui n'étaient pas nécessairement systématiquement là avant ou peut-être dans d'autres types de champs que le vieillissement, mais dans le champ du vieillissement, donc, maintenant, ça permet cette mise en réseau d'acteurs, d'actrices qui visent, donc, l'émergence d'actions collectives et d'actions intersectorielles. Est-ce qu'on se rend compte aussi avec les collègues et partenaires, donc, l'écosystème qui se veut autant que possible souple et agile, bien, ça permet, en fait, de s'adapter au fur et à mesure des besoins qui émergent. À la blague, on dit souvent entre nous dans les partenaires les plus impliqués dans les écosystèmes qu'on apprend en le faisant, incluant moi la première, donc, c'est un écosystème qui se veut aussi basé sur des relations horizontales, donc, des relations de pouvoir les plus amoindries possibles, malgré que les relations de pouvoir existent toujours en raison des statuts, des positions sociales, mais fonctionner autant que faire ce que dans l'horizontalité. C'est un écosystème aussi qui veut, donc, accompagner l'action locale, la soutenir et aussi les partenaires régionaux. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, on se rend compte que notre écosystème permet, justement, ces dialogues qui visent à faire émerger des idées, des nouvelles pratiques, des nouvelles idées, des façons de faire, de titer des nouvelles collaborations. On travaille, par exemple, avec Philanthropie du Québec qui souhaite Philanthropie qui déploie une initiative aussi régionale. Donc, on s'arrime ensemble, on travaille ensemble pour éviter, en fait, de décupler les initiatives sur les territoires, d'épuiser les partenaires, de sursolliciter les gens, donc d'être flexible aussi dans le fait de travailler ensemble avec des projets qui sont similaires, de développer, en fait, des lieux d'expérimentation aussi et tout ça en étant ancré dans les territoires, donc via nos cellules agiles qui sont très importantes justement pour assurer ce dialogue entre les autres comités et les territoires. Des enjeux, des défis, certes, on en rencontre plusieurs, donc quelques-uns ici, donc assumer et naviguer à travers les contraintes institutionnelles, donc pour ne pas nommer les universités, les CIUSSS, les CIUSSS, donc on sait que c'est de grosses boîtes, des grosses machines, pas nécessairement d'entrée de jeu agile, mais les personnes qui y oeuvrent, en fait, sont soucieuses justement de vouloir développer des processus, des dispositifs qui permettent de pallier ou de contourner en fait les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Par ailleurs aussi, on souhaite donc, je suis particulièrement soucieuse aussi d'équilibrer les responsabilités, les intérêts selon les intérêts, les expertises et les positions des partenaires, ce n'est pas tout le monde qui veut être impliqué dans tout au même moment, en même temps, en faisant les mêmes choses, donc c'est vraiment important de cerner les besoins et l'intérêt des personnes pour justement que l'écosystème soit le plus fonctionnel et stimulant possible pour les gens qui sont impliqués. En ce sens-là, on vise aussi une réelle co-construction. Cette démarche-là, par exemple, de stratégie mobilisation des connaissances, là, on y réfléchit, j'y réfléchis beaucoup aussi, mais on y réfléchit, on va y réfléchir quasiment jusqu'à l'automne, donc pour que le mot co-construction soit réellement tangible et non pas un mot, un concept balise qu'on utilise et finalement dans une approche plus top-down, donc on veut éviter ce type d'approche. Et pour ce faire, donc c'est important de s'engager dans la réduction des inégalités, quelles qu'elles soient, des inégalités sociales, de la santé, voire même des inégalités épistémiques et en ce sens-là, de rejoindre les personnes du grand âge, en fait, ça, ça a été ses limites, en fait, je vous dirais, là, jusqu'à maintenant. C'est très difficile dans les territoires ruraux de rejoindre des personnes âgées de 80 ans, 85 ans et plus, on en a rejoint quelques-unes, mais c'est pas le bassin le plus important et par-delà les âges, donc celles qui sont les plus isolées aussi dans les territoires ruraux, c'est très difficile comme c'est difficile de façon plus générale dans le champ du travail social, de rejoindre les personnes les plus isolées. Aussi, un autre défi, de garder les partenaires de l'écosystème mobilisés dans le temps, dans un temps long. On sait que les différentes temporalités entre la recherche et l'action, donc il faut tenter de concilier ces différentes temporalités-là et pour ce faire, donc c'est important d'accompagner la participation citoyenne pour soutenir aussi cette mobilisation à travers les différentes étapes de la recherche et un dernier enjeu, en fait, aussi se doter de mécanismes de circulation de l'information simple, efficace et accessible. Ça peut avoir l'air justement simple à dire, mais vous savez, on est surchargé d'informations, alors de tenter de garder les gens à jour, on a fait une infolette, par exemple, on chemine vers un site internet, mais encore là, c'est un réel enjeu dans la surcharge des organismes en général. Donc, je termine ici en évoquant quelques retombées et perspectives qui sont attendues par cette démarche de l'ABS. Donc, bien sûr, on souhaite innover en développant ou en optimisant peut-être des pratiques qui sont déjà là, mais en l'optimisant ou en développant quelque chose qui va faciliter justement les possibilités de vivre chez soi dans la région. On vise l'intersectorialité, donc tirer profit au meilleur des expertises diversifiées des acteurs puis miser sur cet institut social et de relations qui se construit. Collectiviser aussi nos efforts pour maximiser nos actions, nos pratiques, mutualiser aussi. On vise, bien sûr, comme toute démarche, un beau rayonnement et pour ce faire, donc, on va réfléchir à différentes modalités de diffusion des résultats qui sont prévus à différentes échelles, tant locales, régionales que voire même nationales. On espère un transfert, que des expérimentations vont pouvoir être transférables à d'autres contextes territoriaux qui vont être similaires et pourquoi pas pouvoir inspirer d'autres initiatives au Québec. Et enfin, la pérennité, le nerf de guerre, de pouvoir se noter, de se doter d'une infrastructure de recherche, action, intervention, expérimentation sur le vieillissement qui est absente jusqu'à maintenant dans les Laurentides pour pouvoir, en fait, porter d'autres projets sur le vieillissement dans le territoire, dans ce grand et beau territoire. Alors, quelques références, je termine ici sur le laboratoire vivant. Alors, merci beaucoup de votre attention, de votre présence nombreuse et j'ouvre la période de discussion. J'arrête de ce partage. Merci. Isabelle. Une présentation rapide mais très dense qui suscite plein de questions et de réactions chez moi. J'invite tout le monde à noter vos questions en utilisant la fonction Q et R. Et en attendant que les premières questions entrent, je vais en lancer une. Isabelle, tu as évoqué rapidement un défi qui saute aux yeux en fait, c'est celui de rejoindre les personnes aînées, en particulier celles du grand âge, mais je pense toutes les personnes aînées qui peuvent souvent vivre un certain isolement social. Est-ce que vous avez justement réussi à trouver des stratégies originales pour surmonter ce défi-là? En fait, on a une bonne représentation des personnes je dirais âgées entre 65 et voire même fin 70 et 10. On a beaucoup travaillé avec nos cellules locales, donc les organisations ancrées dans le territoire. Et pour vous dire qu'à tel point ça a connu comme que les gens avaient envie de partager au début dans la démarche sur les demandes de subventions, j'avais une quarantaine, une quarantaine de personnes qui ont prévoyé interroger et donc ça a suscité un tel engouement qu'on a monté notre volume à 100 personnes. Donc on a eu quand même le recrutement c'est assez bien déroulé même qu'on a dû mettre un stop pour différents enjeux de ressources. Mais les personnes plus aînées, les personnes les plus âgées pour des raisons de difficultés de transport, des difficultés aussi qui sont un peu loin parfois des organismes locaux qui offrent des services donc elles sont pas connues donc c'est très difficile de les rejoindre d'ordinaire il aurait fallu avoir davantage de temps et déployer peut-être d'autres types de stratégies mais même via un questionnaire se pose aussi l'enjeu de l'accès par exemple aux ressources internet à la fameuse facture numérique aussi donc voilà on peut en discuter longtemps merci donc les questions commencent à rentrer j'ai donc une première question de Catherine qui te remercie pour la présentation qui nous demande deux choses donc elle s'intéresse à la phase de co-interprétation des données si Isabelle tu pouvais donner un peu de détails sur comment ça se déploie cette phase-là et sa deuxième question elle s'interroge sur ce défi de réduction des inégalités entre autres épistémiques surtout en ce qui concerne la prise de parole légitimente des personnes aînées elle s'intéresse de savoir s'il y a des mesures vraiment concrètes qu'on peut mettre en oeuvre pour réussir à réduire cette inégalité-là ou en tout cas pas des mesures que vous avez testées mais des pistes de réflexion que tu as pu avoir ou que vous avez pu avoir à ce sujet-là oui donc pour la première question en fait comment se déploie bien là on va travailler rapidement le plus efficacement possible parce qu'on vient de terminer la collecte de données justement pour faire cette co-interprétation pour l'instant on l'a fait on l'a fait avec notre coco dans un premier temps pas dans un premier temps dans un temps continu en fait devrais-je dire donc avec le comité de coordination et le comité de pilotage donc une présentation très préliminaire des données en vue d'alimenter les réflexions donc je suis accompagnée dans ce processus par la coopérative en développement et innovation territoriale nous aussi qui soutiennent en fait ce processus lab donc on est en train aussi de finaliser cette activité de co-interprétation mais pour l'instant c'est via différentes séances d'activité à la fois avec le coco le comité de pilotage et nos deux cellules locales Argenteuil et Antoine Labelle et tout ça en fait va se poursuivre jusqu'au forum où il va y avoir encore d'autres ateliers pour pouvoir discuter retourner les résultats bonifier ces résultats et surtout voir comment les acteurs les acteurs régionaux qui sont peut-être un petit peu plus loin du local comment les acteurs régionaux eux eux peuvent interpréter peuvent alimenter peuvent apporter un appart justement en raison de leur expertise du territoire à ces résultats là donc je peux dire ça comme ça et ensuite pour la deuxième question c'est une excellente question je ne l'épuiserai pas ici mais on peut dire par exemple donc on a fait des focus groupes auprès des personnes aînées les personnes aînées sont issues d'horizons divers ont différentes expertises positions sociales occupées dans la vie et même donc au sein des groupes de discussion on les voit c'est une égalité c'est une égalité de capacité de prise de parole d'être à l'aise aussi dans cette prise de parole donc c'est très important justement pour entendre puis comme vous le dites avoir une prise de parole qui est légitimante puis qui est entendue bien d'avoir en fait de s'assurer c'est vraiment avec des processus d'animation des processus d'animation des outils qui s'assurent des petits groupes aussi donc on a fonctionné beaucoup par grands groupes petits groupes qu'on a répartis et s'assurer il y a même des personnes qui nous ont écrit qui ne pouvaient pas être là ils nous ont écrit pour témoigner en fait leurs besoins qu'on a pris même si ça ne faisait pas partie de la méthodologie en tant que telle donc d'accueillir puis d'ouvrir justement en tant que possible le cadre méthodologique puis ce qui permet l'approche qualitative aussi cette itération entre méthode prise de parole entendre des personnes merci une question qui vient d'Émilie Bélanger et qui fait écho à l'introduction que j'ai faite au début elle demande comment est-ce qu'on peut travailler avec les organismes en économie sociale qui offrent donc des services qui sont souvent tarifés qui sont payants tout en réussissant à freiner la marchandisation de ces services donc une petite tension qui est relevée je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà réussi à identifier ou en tout cas qui a émergé comme un enjeu ça n'a pas émergé comme un enjeu je ne suis pas une expertise de l'économie sociale probablement qu'au TES vous pourriez répondre davantage mais en fait ce qu'on sait c'est que même si les organismes demandent en économie sociale demandent une petite contribution leur visée n'est pas marchande leur visée c'est vraiment une visée sociale qui vise aussi l'amélioration des conditions de vie des personnes citoyennes sur le territoire au situ et sont gérées aussi d'une façon très différente que les organismes marchands ou privés à caractère lucratif donc pour l'instant ça cohabite au niveau des partenaires régionaux ça cohabite très bien parce qu'il y a différentes ressources aussi que l'économie sociale a et que le domaine communautaire par exemple a moins ou pas donc ça cohabite très bien mais tant que pour votre question sur comment freiner la marchandisation écoutez c'est un autre débat je vous disais davantage il faudrait commencer par avoir réglementé les RPA et les entreprises privées et toute cette entreprise cette industrie de la vieillesse donc bon c'est l'objet d'un autre sujet mais davantage de réglementation de surveillance ce serait déjà un bon pas merci Isabelle Evan Lemieux nous demande si le maintien d'une interaction avec des personnes plus jeunes par exemple dans un partage de vécu de connaissances si ça a été identifié comme un paramètre significatif pour le mieux vieillir chez soi mais vous êtes à l'étape des résultats non c'est ça on n'est pas à l'étape des résultats mais en fait ce que je peux dire c'est que le maintien de l'interaction en fait le contact avec les personnes aînées tantôt je discutais d'horizontalité donc d'amoindrir les rapports de pouvoir alors ne serait-ce que pour être cohérente moi comme chercheur je suis allée sur le terrain j'ai fait des focus group je suis des gens les partenaires aînés ils se sentent à l'aise de m'appeler aux besoins donc il y a vraiment une fluidité des communications il y a une accessibilité en fait je pense c'est une question aussi de savoir être de savoir faire puis justement pour accueillir aussi cette parole peu importe peu importe c'est quoi la question parfois on m'appelle pour des choses qui a trait au laboratoire mais par rapport pour savoir comment utiliser ceci cela sur une tablette etc donc vraiment c'est vraiment l'idée d'être de construire de construire des relations puis des relations qui dépassent les intérêts les finalités du laboratoire parce qu'on n'a pas une visée ici d'avoir juste des résultats mais on se soucie aussi du processus de l'accompagnement puis de de l'horizontalité puis justement que tout le monde se sente à l'aise d'avoir une parole peu importe d'où il vient mais justement ça ça fait un lien avec une question une question que j'avais donc le le vieillir chez soi c'est c'est un sujet complexe et je comprends que le dispositif de laboratoire vivant que vous avez mis en place vient vraiment comme répondre à cette complexité dans son approche et et sans doute que c'est c'est une approche qui pourrait s'appliquer à d'autres enjeux sociaux complexes et là tu nous dis Isabelle que vous voulez aussi suivre le processus lui-même est-ce que vous avez prévu un dispositif pour le documenter et pour en faire en soi un objet de votre travail on est en train de réfléchir on a fait en fait on s'est créé pour l'instant une autre cellule qui s'appelle Vigilab alors on a commencé à travailler un peu avant les fêtes avec les marqueurs de Living Lab qui ont été développés notamment en Europe et qui sont utilisés aussi en innovation sociale dans différentes coopératives donc c'est un outil mais on est un peu essoufflés je vous dirais on court aussi après notre temps cette fin de session donc ça c'est un enjeu de prendre le temps de réfléchir pour s'asseoir puis systématiser je dirais davantage ce processus réflexif qu'on veut établir donc on l'a en tête mais c'est ça c'est vraiment on n'a pas encore on n'a pas encore un mécanisme systématisé on est en train de le réfléchir via ces cellules Vigilab c'est tant mieux parce que j'ai aucun doute que les résultats de cette documentation-là pourraient intéresser beaucoup de gens qui cherchent des approches innovantes pour aborder des sujets complexes ah une nouvelle question vient d'arriver donc Catherine nous demande lorsqu'on travaille sur un territoire très large où plusieurs acteurs et organismes sont concernés et ont chacun leur façon de faire comment concilier les méthodologies sans se perdre dans les différents comités les formulaires etc comment vos cellules agiles parviennent-elles à réduire cet enjeu-là bonne question sur la gouvernance c'est une bonne c'est une bonne question chacun arrive avec des façons de faire chacun va arriver aussi avec des priorités d'action qui vont vouloir probablement mettre de l'avant donc ça peut être le transport ça peut être le soutien de mixiles ça peut être d'autres enjeux ayant trait par exemple à la prochaine danse donc en fait on est en train de réfléchir à ça pour l'instant pour voir que l'année prochaine je vais pouvoir en reparler mais pour l'instant ça se concilie bien parce qu'on est dans la on a plus pensé la démarche et on a plus pensé la méthodologie je vous dirais qu'il faut avoir un esprit d'ouverture parce que vous le savez certainement mais au début le dispositif méthodologie a complètement changé donc on a tout changé ça devait être des questionnaires une quarantaine de personnes puis là justement il y a des gens du domaine de la prochaine danse qui nous ont dit ah bien ça serait important d'aller voir les prochaines danse avant de t'aller voir les prochaines danse donc ça s'est concilié assez bien en fait tout le monde en a convenu on a ajouté des gestionnaires d'organismes aussi donc ça aussi donc pour l'instant en fait ces propositions-là se sont assez bien conciliées je vous dirais de façon qu'elle lit naturelle je crois que les enjeux de conservation de mobilisation vont vraiment être à l'année 2 où il va falloir choisir comme je dis des priorités parmi les priorités qu'il va falloir décider donc je crois que là ça va être vraiment important que ces cellules que ça soit accompagné notamment avec une personne à la coordination de cette stratégie-là et des personnes en organisation communautaire aussi pour tenir ces processus oui et identifier les priorités mais aussi identifier qui sera porteur de la mise en oeuvre des solutions qui sont identifiées ça ça va être en effet une autre étape avec avec les acteurs là qui sont stratégiques qui ont des ressources donc le CIS les municipalités le conseil des élus des préfets donc les fondations donc en effet de voir qui vont venir mettre de l'input vont mettre des ressources concrètes pour pouvoir se rendre à la mise en oeuvre on a une autre question d'Evène Lemieux encore une fois on est sur les enjeux qui sont identifiés les solutions possibles je ne sais pas si tu pourras répondre tout de suite Isabelle mais en tout cas il demande qu'en est-il de l'adaptabilité du milieu de vie en fonction de l'âge donc les personnes aînées peuvent être à mobilité réduite avoir une perte de motricité avoir de la difficulté par exemple même à se mouvoir dans leur propre logement quand il y a besoin de déplacer des meubles ou bon la perte de vue d'ouïe etc est-ce que vous avez identifié ça comme étant un enjeu auquel il faut s'attaquer bien en fait comme je vous dis j'ai participé j'ai fait le terrain dans l'MRC d'Argenteuil avec des assistants de recherche et donc je le sais pour avoir participé parce que les résultats comme je vous dis on ne les a pas encore sont en train d'être les données transcrites pour l'instant donc mais je sais que c'est ressorti notamment pour les personnes les quelques personnes âgées de 75 ans 80 ans et plus donc l'importance de l'aménagement du domicile et l'importance donc des services aussi publics notamment je me souviens d'un témoignage d'une dame aussi âgée qui disait qu'elle avait qui vivait même sur une grande maison elle vivait sur un étage avec un mari avec des meubles adaptés des outils parfois fournis par le CIS parfois que les gens sont obligés de débourser alors ça c'est un autre enjeu aussi quand on parle d'inégalité puis d'accès aux ressources que c'est inégal si on a besoin de trop dépenser de notre portefeuille pour pouvoir adapter notre environnement et la même chose aussi pour ce qu'on appelle les menus travaux de l'adaptation aussi du domicile mais de tous les travaux aussi liés au domicile à la maison on sait que la majorité des années demeurent dans les maisons aussi dans les territoires ruraux il y a très peu de logements très peu de coopératives peu de RPA aussi donc tout l'aménagement les menus travaux qui permettent aussi donc ça aussi ça a émergé comme enjeu Comme je ne vois pas de questions de la part des participants je vais me permettre d'en poser une autre ça m'intéresse de savoir comment vous avez réalisé l'étape d'identification des trous de service donc si je me souviens bien dans ta présentation Isabelle tu as dit que ça fait partie des étapes ou plutôt des objectifs de la première étape d'identifier les trous de service est-ce que c'est une simple comparaison entre l'expression des besoins et le mapping des services actuels ou vous avez employé une autre stratégie pour les identifier bien en fait on a fait une sorte de mapping oui on a procédé par par cueillette de données sur l'information qui est déjà disponible via les différents sites les sites des municipalités qui produisent par exemple des bottins de services offerts aux aînés donc ça c'est la documentation qui existe déjà donc on a fait ça par municipalité et ensuite en fait on a fait un deuxième tour de roue avec des personnes organisatrices communautaires des territoires donc on a fait des entrevues aussi pour s'assurer d'avoir justement une cartographie des services la plus à jour et la plus exhaustive possible en serrant même les initiatives des fois qui reposent quasiment sur un bénévolat individuel donc et ça par MRC ensuite ça a été fait donc par une de mes assistantes de recherche puis ensuite on a posé un regard analytique pour voir dans tous les domaines que ce soit l'alimentation les loisirs le transport par exemple les déserts alimentaires aussi etc donc dans tous les domaines les activités de participation sociale qui sont possibles aussi sur le territoire etc et on était en train de se questionner en fait au format dans lequel on va rendre ça cette cartographie encore là pour que ça soit accessible utilisé lors de la stratégie de concertation sur laquelle justement on va falloir choisir les priorités d'action mais avec ces diagnostics territoriaux ça va nous aider à voir ben voilà sont où les trous de service parce que qu'est-ce qu'on se rend compte aussi c'est que même dans les groupes de discussion de plusieurs années ne connaissent pas ou en partie plus ou moins selon les personnes des services aussi disponibles donc il y a déjà des services disponibles qui ne sont pas connus donc ça il faut s'assurer justement de partir de la même base d'informations pour qu'on puisse se concerter puis choisir ensemble une priorité d'action qui va être la plus pertinente possible oui ça c'est intéressant donc vous devez quand même adapter les résultats au public qui doivent s'en servir mais j'imagine que vous pouvez avoir différents types de public est-ce que puis c'est une question tiessienne par excellence est-ce que est-ce que vous vous pensez à multiplier les présentations de certains types de certains résultats en fonction des publics bien sûr l'idée c'est avant tout cette recherche-là cette démarche-là de faire les personnes concernées faire le territoire donc donc l'idée c'est de trouver les meilleures façons possibles pour rendre l'information accessible du geste palpable puis appropriable en fait parce qu'on veut que les gens s'approprient ces résultats-là pour qu'on arrive à un projet une expérimentation qui va être la plus durable puis répondre autant que ça peut à une grande majorité de besoins donc oui il va y avoir différents types de formats de transferts de résultats aujourd'hui une présentation au grand public en est une mais bon qui ne touche pas nécessairement les territoires mais je passe beaucoup de temps aussi dans les territoires donc d'aller par exemple dans les organismes communautaires de faire des présentations aussi simplement avec les gens on parle d'outils de fiches synthèse aussi par exemple pour faire ressortir les grands besoins qui ont émergé après il y a différents types de communications scientifiques par exemple davantage sur le processus du lab en tant que tel et les enjeux de participation citoyenne donc différents formats mais le plus important pour cette première puis deuxième année c'est vraiment de s'assurer que l'information elle circule et elle est appropriable par les personnes concernées il y a quelqu'un en fait c'est Catherine qui nous pose une question à propos des approches que vous utilisez dans Living Lab donc l'approche de Lilo tu nous as mentionné que Lilo vous soutenait là-dedans leur approche de co-création si tu veux nous en dire plus et la question de Catherine porte spécifiquement sur est-ce qu'il y a des défis reliés à la rencontre entre l'approche disons plus de recherche universitaire et l'approche de co-création qui est celle que vous avez choisie avec Lilo ça fait partie en fait de ces contraintes institutionnelles que j'ai évoquées il a fallu trouver des façons de fonctionner en raison des démarches éthiques des démarches éthiques par exemple les universités des démarches éthiques aussi très serrées des CIS et des CIS donc il a fallu oui il y a des choses que Lilo a dû s'adapter dans les propositions de rencontres des ateliers d'écoute il fallait bien par exemple un atelier d'écoute méthodologiquement parlant si on dit ça des responsables éthiques ça ne dit pas grand chose donc il fallait expliquer en détail donc on a parlé de groupes de discussion et donc Lilo de ce côté justement on a dû adapter des formats qui respectent à la fois les paramètres éthiques et les paramètres qu'on se veut le plus ouvert plus innovant possible pour procéder mais à travers quand même un cadre qui a dû quand même rester pas rigide mais un cadre qui a dû rester quand même plus conventionnel mais après c'est dans les stratégies d'animation de retour des résultats puis plus de co-idéation après qu'on va aller chercher la part de Lilo dans les stratégies justement plus co-construction innovation pour faire sortir tout input possible des gens partenaires je vais donc te poser la dernière question qui est dans la section QR avant qu'on termine le salaire des savoirs donc c'est Diane Reed qui nous demande est-ce que vous utilisez des méthodes comme le storytelling pour capter le savoir des aînés on va pour l'instant pour la cahier de données étant donné qu'on a un volume un N de personnes assez assez grand généralement moi dans mes autres projets je travaille beaucoup en approche des récits de vie donc très proche le storytelling en innovation sociale mais c'est souvent avec une très petite population donc peut-être que le storytelling va être mis à l'oeuvre par exemple pour pouvoir justement prototyper c'est-à-dire penser les pourtours de l'initiative comment ça peut servir vraiment des personnes exagères comment ça peut comment ça va comment ça va comment ce service initiative va pouvoir vraiment répondre à des besoins et ça par exemple à travers un récit un récit un récit un co-récit le storytelling c'est des co-récits ceux qui vont pouvoir illustrer en fait la pertinence de ce besoin donc c'est pas c'est pas encore décisif comme je dis cette stratégie elle est toujours en réflexion pour l'instant mais on n'a pas pu l'utiliser via l'écoute des aînés compte tenu de trop grand nombre de personnes qui ont participé au groupe ça aurait fait une somme de données peut-être trop colossales à traiter on approche de la fin du temps qu'on avait réservé pour le salaire des savoirs donc avant de vous dire au revoir je veux inviter nos participants et participantes à prendre un moment pour répondre à un court formulaire de satisfaction de ce webinaire le lien pour le formulaire est dans le clavardage donc c'est très apprécié que vous puissiez prendre un moment pour ça ça nous permet de nous adapter d'améliorer nos activités je veux aussi vous informer que le salaire des savoirs a été enregistré donc vous pourrez le revisionner ou le partager avec d'autres personnes à partir du compte YouTube du TIES et vous dire simplement que si vous voulez rester à l'affût des activités organisées par le TIES vous pouvez vous abonner à notre nouvelle liste de diffusion qui vous permettra de recevoir les informations au sujet de nos activités ainsi que notre nouveau bulletin mensuel donc sur ce il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé et surtout remercier Isabelle Marchand très chaleureusement d'avoir partagé un peu les premières étapes de ce processus qu'on va suivre de près et il y aura peut-être une nouvelle invitation à Isabelle à la fin pour connaître les résultats de tout ça en tout cas c'est certain qu'on va être très intéressés à voir comment le Living Lab aura permis d'identifier des solutions innovantes merci pour ce partage Isabelle et merci à tout le monde pour votre participation merci merci encore de l'invitation au plaisir merci à tous et toutes de votre présence de l'invitation Sous-titrage FR ?